Remets le son Coupe le son Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL Et il est arrivé Il est juste là à ma droite du bruit pour notre invité Guillaume Batzi Salut Guillaume Arrêtez Arrêtez vous gênez Ça va mon Guillaume ? Ça va très très bien Martial et toi ? Ça va super merci beaucoup Je t'ai jamais vu mais je t'ai fait quoi Moi je t'ai beaucoup vu parce que j'ai beaucoup regardé tes vidéos Et on est tous fans ici ce soir On est vraiment ravis de t'accueillir C'est un grand bonheur de t'accueillir Alors je te présente l'équipe Tu leur as dit bonjour Julien, Rachel, Bishop Sarah que tu pourras choper éventuellement Alexandre et Flora D'accord Surtout que tu ne me donnes jamais l'adresse de ton barbier Il est au top Guillaume l'émission est à toi Vas-y clash Bah je pense que je vais pas rajouter de l'excentrique sur de l'excentrique tu vois Je comprends, je comprends Je vais attendre deux minutes pour commencer à rire à tes vannes Guillaume Parce qu'elles sont mauvais c'est ça enfoiré ? Non je vais te dire pourquoi Guillaume Je vais te le dire pourquoi Parce que t'es meilleure que moi et j'ai du mal à l'admettre Elle est venue me sauver la vie cette phrase Merci à mon orthophoniste Guillaume je le disais tout à l'heure Tu es actuellement à la comédie des boulevards à Paris tous les lundis à 20h Avec ton spectacle hors cadre Mais en parallèle tu es également en tournée dans toute la France J'ai quelques dates Le 17 mars à mes yeux Le 21 avril à Bagnole de l'Orne Dans le 61 Encore le 4 mai à Rouen Le 3 et le 7 février je sais plus où Voilà donc vous n'hésitez pas à vous mettre une date et puis vous vous démerdez quelque part Vous vous démerdez Alors Guillaume rapidement si je te demandais de me donner envie de venir te voir sur scène Tu me répondrais quoi Guillaume ? Je te dirais que c'est l'histoire d'un petit gars au physique très atypique Mais néanmoins très très beau Qui raconte sa vie et qui essaye de faire en sorte que les gens se sentent bien Ou alors de casser la gueule un peu à tous ces clichés de merde qu'on peut avoir Bravo ! C'est ça ! C'est hyper touchant Vraiment toi j'ai même pas lancé d'applaudissements J'ai fait une phrase et des applaudissements On est vraiment fan C'est plus facile que le montreux festival Mais disons que moi avant tout je raconte ma vie Et après si les gens aiment bah tant mieux Et en général ils aiment donc bon tant mieux C'est vrai que c'est un gros carton On va y revenir Alors d'ailleurs dans ton dossier de presse Il y a un petit paragraphe très marrant Pour vous donner une idée de à quoi ressemble le spectacle de Guillaume Il y a un petit encadré où il y a écrit Pourquoi aller voir Guillaume battre sur scène Et là il y a un petit 1 où il y a écrit Ne plus avoir peur de lui Petit 2 Perdre vos idées reçues sur le handicap Petit 3 Découvrir quelques techniques pour choper des nanas en leur faisant pitié Voilà On avait vu ça déjà Ça cartonne Il va sortir un livret Vous allez voir Ça je veux bien le premier exemplaire Parce que moi je suis en galère Là elle est en galère le bishop On m'appelle El Matador Et lui on l'appelle El Matador Et c'est pas pour mon humour On embrasse évidemment le deuxième El Matador de France Évidemment Elinson Qui est en train de jouer d'ailleurs Qui vient de marquer là C'est là où il est très fort Il marque avant que le match commence Et surtout il marque contre Dijon Donc il faut qu'il se calme quand même Donc Guillaume nous sommes d'accord Tu as réussi à transformer un handicap lourd On va en reparler En une force incroyable Avec laquelle tu dédramatises et rigoles du handicap Cette phrase est tellement bateau Mais c'est vrai Non mais c'est vrai C'est vrai Je l'ai tellement entendu Mais c'est vrai au final C'est vrai que Moi ma vie m'a amené Mon handicap Enfin c'est pas mon handicap Qui m'a amené à l'humour C'est ma vie tout simplement Mon parcours un peu chaotique Santé Même les moqueries Tout ça Donc c'est ça qui m'a amené à l'humour C'est pas des inspirations d'humoristes Notamment On me demande c'est bon d'ailleurs T'as des modèles Est-ce qu'ils n'auront pas trop Et justement Est-ce que t'as des modèles ? Non mais c'est vrai Ça sort vraiment de toi C'est quelque chose Qu'il a mûri pendant plusieurs années Alors en exclusivité sur VL Voici un petit extrait en vidéo Du spectacle de Guillaume L'écran est juste là Parce qu'on nous a installé des écrans T'étais pas là Ils n'y étaient pas Je sais pas si t'as des pouvoirs au gouvernement Mais en tout cas Moi je connais bien José Simon-Jérard D'accord Une cousine Très éloigné Très éloigné effectivement Je pense que vous allez comprendre L'humour de Guillaume Attention c'est parti Bande annonce Guillaume Batts est-il contagieux ? Et la réponse Et oui Quand je pense qu'il y a des gens Qu'on est handicapés dans leur famille Et qu'ils vont jamais les voir Alors payez pour revoir un qu'on connait pas Question à laquelle je vais répondre aussi Je vais crever l'abcet tout de suite Tout le monde se la pose Je le sais Par expérience Mais personne n'ose me la poser Donc Oui Ma bite est droite Et c'est seulement le jour de l'accouchement Que ma mère Après qu'elle attendait Les jumeaux Parce qu'à l'échographie Le gynéco lui avait dit Alors madame Batts Euh Il y a un bébé Alors ça c'est Oui oui ça c'est sûr Par contre à côté Vous inquiétez pas Ça devrait partir dans vos seines Vous savez quoi ? C'est comme ça que je n'ai que tous les soirs Donc on va reprendre un petit peu le fil de ta vie Cher Guillaume tu es né un 14 avril à Reims Avec donc la maladie génétique des os de verre Qui se caractérise par donc une extrême fragilité des os Les amis Il s'agit d'une pathologie qui est malgré Malgré ton autodérision Deux fractures Allez C'est reparti Je passe aux urgences en sortant Malgré ton autodérision C'est vrai que c'est une maladie quand même très sérieuse Pour preuve je vous l'ai dit en préparant l'émission Il est né quand même avec 27 fractures Guillaume C'est vrai que les premiers jours les médecins ont dit C'est chaud Il est né en Lego Ma blague Un truc de vrai c'est qu'il avait dit à ma mère à l'époque Ma mère qui m'a très vite dit au revoir Mais qui m'a dit baptisez-le Si vous voulez me faire baptiser Baptisez-le très vite quoi Parce que c'est chaud C'est chaud Donc vous voyez c'est pas rigolo Souvent on croit à la télé que la maladie Comme ça tout le monde accepte Mais c'est vrai que quand ça nous arrive C'est un autre problème Donc c'est quand même vraiment un combat qu'a mené Guillaume On va en parler Et donc après une enfance dite normale Entre guillemets à 11 ans Et d'ailleurs tu le dis toi même J'ai fait du théâtre par élimination Je ne pouvais faire ni du foot ni du rugby Et en cours de théâtre J'avais la volonté Mais j'avais pas de physique J'étais heureux Tu dis en cours de théâtre Personne ne se moquait de moi Alors justement Guillaume C'est quand même assez particulier Comment vit-on le regard des autres Quand on est un petit garçon de 11 ans Et est-ce que pour toi Le théâtre a été aussi une manière De rentrer entre guillemets Dans une troupe Et d'être comme tout le monde C'est-à-dire que dans la troupe On se regarde pas comme dans la vie C'est ça Le fait d'être dans une troupe de théâtre Ça m'a En fait quand j'y allais J'étais quelqu'un d'autre Et après J'étais moi Et je montrais aux autres Ce que je pouvais pas forcément montrer Dans la vie de tous les jours A savoir ce que je valais Mon humour Et c'est ça qui m'a construit En termes d'humour aussi C'est fin 2011 Que les choses sérieuses commencent Grâce à une vidéo d'un de tes sketchs Enregistrée au Théâtre Trévise Lors d'une des scènes ouvertes décière Au Théâtre Trévise Oui Parce que le Thré Trévise C'est un tout petit bargué Dans Paris Ça n'a absolument Ouais T'as l'air de bien connaître Je te demanderai De ne pas me foutre la merde Dans mon émission Ça va partir en fight Je te le dis tout de suite Tu vas perdre Je laisse la place, c'est bon, I am Guillaume Bad, j'ai tout donné. Tu sais, Energy 2, c'est quand même la seule émission, on fait des records régulièrement d'audience, des records, mais souvent c'est sur les roues à lunettes, sur les minorités. D'ailleurs, sur les gens qui ont ta maladie, on est très bons. Ils sont au fin de vie, ils vont faire un appareil. Guillaume en enchaîne, donc je le disais, tu as été connu au théâtre Trévise, donc en fait, dans l'une des soirées, ton sketch a été filmé, au fil de la scène ouverte du théâtre Trévise, et la vidéo a fait un énorme buzz sur internet et les professionnels n'ont pas tardé à t'appeler, et la cerise sur le gâteau, c'est quelques mois plus tard, on demande qu'en rire sur France 2 avec Laurent Ruquier, émission dans laquelle le grand public te remarque à son tour, on demande qu'en rire, tu l'as vécu comment ? C'est une émission pas facile à faire en apparence. C'était une très très bonne expérience. En fait, c'est marrant parce que les gens me disent, j'en ai vu dans mon cas en rire, mais en fait, je ne suis passé que cinq fois dans cette émission. Trois fois en invité, et deux fois avec des propres sketch à moi. Et j'aurais pu d'ailleurs y aller une troisième fois, j'avais les notes pour, Jean Ben Guigui m'a aimé assez. C'est la base. Mais je pense que quand t'es reconnu dans le métier par Jean Ben Guigui… C'est un truc commun entre vous tous, quand ça parle de cette émission, Jean Ben Guigui ressort souvent quand même. Ça vous déporte hein. C'est sûr, c'est sûr. Non mais moi je repense à des gars qui… Parce que la première année, je me souviens de cette émission, les premiers mois, c'était des personnalités qui venaient faire leur pub, un peu les juries. qui connaissaient… Et je trouvais que j'avais un mec qui s'est fait buzzer par Dorothée quoi. C'est dur. C'était un mec qui se fait buzzer par Dorothée, c'est chaud quoi. Non j'ai pas aimé… Bah c'est normal Dorothée. Ce n'est pas ton métier. C'est ça ? Non, en réalité, depuis que Jérémy Ferrari travaille avec toi, que ce soit sur le papier, en écriture ou en production, est-ce que vraiment on peut dire que le succès a grandi depuis qu'il est là ? Est-ce qu'il t'a apporté beaucoup ? Jérémy, il m'a ouvert des… Jérémy c'est quelqu'un de très rigoureux. Donc c'est quelqu'un de très… qui est très exigeant avec moi. Et ça m'a beaucoup servi parce que c'est vrai que moi j'avais au début à faire ça un peu en dilettante. Et lui, il m'a été dur parfois avec moi et aujourd'hui je le remercie parce que c'est pas encore parfait. Mais je pense que j'ai pris beaucoup d'expérience grâce à lui. Et puis Eric, c'est autre chose. Eric, c'est différent. Chacun m'apporte en fait… Eric, c'est un grand rêveur, c'est un magicien. Donc il a cette fantaisie, cette poésie en lui. Et Jérémy, c'est un mec plus terre à terre, plus dur. Et donc chacun m'apporte… Si je peux me permettre, dans la co-écriture, quand on vous ira revoir… Oui, j'ai co-écrit avec Jérémy. C'est exceptionnel quand même. Leur duo à Montreux, il a un duo entier où en fait Guillaume n'a pas de réplique. Et il rentre pour lui dire, excuse-moi, j'ai pas de réplique. Ce n'est pas maintenant que tu rentres Guillaume Basque. C'est excellent. Excellent. Il dit… Je me souviens, il dit… Lui sur mes lèvres, c'est pas… C'est un sens que tu rentres. Alors j'ai dit, toi aussi, lui sur mes lèvres. Il dit, je ne peux pas. Je n'arrive pas à le situer sur ton visage. Je ne peux pas Guillaume Basque. C'est énorme. Du bruit pour Guillaume Basque qui est avec nous. Bravo ! À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.